Donc, je n'ai pas besoin de vous présenter, mais du coup, je m'appelle Nourie, je suis en post-doc à l'UEM à réagir juste en face, c'est un peu gênant. Et aujourd'hui, je vais vous parler du projet Transitful, qui consistait à créer, à développer un outil d'accompagnement de la transition à l'eau écologique en grande culture. Mais avant de me focaliser sur mon post-doc, je souhaiterais quand même vous présenter mon parcours. Donc, j'ai un parcours académique avec un cursus licence master doctorat, pour la licence et pour le master ici à Toulouse, plutôt orienté biologie-écologie. J'ai réalisé mon doctorat au sein de l'UMR agroécologie à Dijon, à l'INRAE également. Et ma thèse portait sur la compréhension et la modélisation de la peinture des pratiques agricoles sur l'abondance microbienne des sols, pour tendre vers un outil d'aide à la décision à destination des agriculteurs. En parallèle à cela, j'ai un certain nombre d'expériences professionnelles, plutôt orientées enseignement, notamment l'enseignement à des collégiens. L'enseignement également dans quelques vacations à des masters et des ingénieurs de l'Institut Agro-Dijon. J'ai aussi réalisé mon master 2 au sein de l'UMR agroécologie à Réunion. Est-ce que tout le monde peut me couper son micro, s'il vous plaît ? Et également un service civique. Donc, entre le master et mon doctorat, j'ai réalisé un service civique au sein d'une association plutôt axée sensibilisation du public à des problématiques environnementales. Pour arriver ici, en tant qu'ingénieur de recherche sur le projet Tranditoul, j'ai commencé en mars 2022. Et j'aimerais faire un focus sur ces trois aspects. Tout d'abord, avec mon stage, qui a été réalisé au sein de l'UMR agronomie à Grignon, sur la réalisation, enfin la finalisation d'un outil pour le colza associé. Donc, la pratique du colza associé consiste à semer en même temps que le colza des espèces compagnes qui vont rendre un certain nombre de services écosystémiques. Et donc, il y a un modèle qui a été créé à partir du logiciel Vexy que j'ai pu analyser. Donc, j'ai mené une analyse de sensibilité et calibré le modèle. Puis, je l'ai implémenté sur une interface ici en Excel, parce que c'est le plus simple. Donc, là, ce que l'on voit, c'est uniquement la dernière étape de l'outil d'aide à la décision qui permet, du coup, de classer en fonction des services recherchés les différentes espèces ou mélanges d'espèces associés au colza, avec également un certain nombre d'indicateurs sur l'état du couvert, des points de vigilance notamment liés aux maladies et des infos technico-économiques, par exemple, le coût de sementes. Également, on a créé un module qui permet d'évaluer son propre mélange d'espèces associé au colza en fonction des espèces déjà présentes dans l'outil. Si vous voulez en savoir un peu plus, parce qu'il n'y a pas que ce modèle dans la publication, il y a une publication qui date de l'an dernier et qui utilise cet outil. Par ailleurs, donc, j'ai mené une trentaine d'entretiens avec des agriculteurs, des conseillers, des chercheurs, où globalement, du côté des agriculteurs, c'est plutôt un outil qui est intéressant pour quelqu'un qui veut se lancer dans cette pratique. Le deuxième focus que je souhaiterais faire aujourd'hui, c'est sur ma thèse, qui traitait de l'impact des pratiques agricoles sur l'abondance microbienne des sols. Par micro-organismes des sols, j'entends les bactéries, les archées et les champignons, qui sont à la fois nombreux et divers au sein des sols. Et on se sert de la biomasse microbienne des sols, donc en termes de quantité, comme un indicateur de la qualité des sols. C'est-à-dire qu'on part du principe, donc ça, c'est selon des théories écologiques, que plus il y a en quantité d'organismes, de micro-organismes dans le sol, et plus les fonctions seront assurées. Donc, j'ai cherché à modéliser, donc à caractériser et modéliser les dynamiques tant spartiales et temporelles de la biomasse microbienne des sols à l'échelle d'un paysage à l'école. Il s'agit ici du paysage de Fenay, qui est situé en Côte d'Or, pas très loin de Dijon. Pour ceux qui connaissent la plateforme K6, elle est juste à côté. Et à partir de ces données, on a des relevés qui ont été effectués sur trois campagnes d'échantillonnage. On a caractérisé les pratiques agricoles, les caractéristiques physico-chimiques des sols, le climat et les indicateurs microbiennes du sol. J'ai caractérisé et développé, du coup, un modèle multi-agent qui s'appelle Mastoumik. Je ne peux pas vous présenter tous les résultats de ma thèse, mais ici, j'ai fait une synthèse de ce que j'ai pu obtenir comme résultat. Donc, tout d'abord, une revue bibliographique sur l'impact des pratiques agricoles sur la biomasse microbienne des sols. Pour le coup, j'ai écrit cette revue en français, donc on est en train de la traduire et de rectifier certains aspects pour pouvoir la publier. Mais globalement, vous avez en haut, à droite, les principaux résultats avec les différents leviers pour améliorer la biomasse microbienne des sols. Également, une publication sur la caractérisation des dynamiques spatiales et temporelles de la biomasse microbienne et de la réchauffe bactérienne à l'échelle du paysage de Fenay. Donc, ce sont des résultats qui ont été publiés dans le journal PLOS ONE en 2021, où rapidement, on a une répartition spatiale hétérogène de la biomasse microbienne des sols, comme on peut le voir sur la figure ici au milieu à droite, avec des patterns spatiaux qui restent plus ou moins les mêmes au cours du temps. Mais il existe des modifications intraparcellaires qui sont liées aux pratiques agricoles et pas que, également à la physico-chimie des sols. Et également, un résultat important qu'on a eu dans cette évaluation, c'est la présence d'effets dits héréditaires ou précédents, c'est-à-dire que les pratiques agricoles qui ont eu lieu dans le passé, il y a un an, deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, peuvent encore avoir des effets aujourd'hui. Et la dernière étape, c'était à partir des données que j'avais sur ce paysage, ainsi que les théories écologiques, j'ai développé un modèle multi-agent pour simuler la biomasse microbienne des sols en fonction des pratiques agricoles au cours du temps. Et donc, de la même manière, cet article vient d'être soumis dans le journal Ecological Modeling. Donc, voilà pour les principaux résultats. Oui, également, c'est à partir de ce modèle que j'ai développé un outil d'aide à la décision, qui est pareil, qui sera, une fois que l'article aura été accepté, pourra être faire l'objet d'une déclaration d'invention. Donc, j'ai soutenu ma thèse il y a un petit peu moins d'un an, maintenant, et j'ai commencé, entre mon dépôt de manuscrit et ma soutenance de thèse, mon projet de post-doc qui s'intitule Transitool. Donc, ce projet est co-encadré par la Chambre d'agriculture du GERS et par l'INRAE, donc ici à GIR. Il est intégré dans le projet Occitanum, vous avez peut-être entendu parler, et donc, mon post-doc est financé par l'Institut Convergence Digitale. Donc, comme je vous l'ai indiqué, j'ai commencé en mars de l'an dernier, et je finis mon post-doc en septembre cette année. La particularité de ce projet, c'est qu'il se veut évolutif et adaptatif. Donc, je vais expliquer cela dans les prochains diapos. Donc, tout d'abord, il a fallu approfondir le sujet, c'est-à-dire que je vous ai parlé de l'intitulé qui est « Accompagner la transition agroécologique en grande culture en développant un outil ». Donc, que ce soit la transition agroécologique, que ce soit les outils, on a quand même beaucoup de termes qui peuvent se cacher derrière. Donc, avec la chambre d'agriculture du GERS, nous avons décidé, donc avec nos partenaires, nous avons décidé de faire le focus sur une thématique. Donc, la thématique qu'ils ont retenue, c'est la lutte contre l'érosion des sols, qui est assez problématique dans le département du GERS. Nous sommes partis du principe que la méthode qui serait développée pour cette thématique pourrait être adaptée à d'autres thématiques. Par ailleurs, l'objectif de l'outil qui est développé ici, c'est d'aider, donc c'est un outil pour le conseiller, pour accompagner les agriculteurs dans leur transition agroécologique, et donc les sensibiliser dans un premier temps à l'érosion des sols, et leur donner des connaissances par rapport aux moyens de lutte contre l'érosion des sols. Pour la gestion du projet, nous nous sommes inspirés d'une méthode qui est l'action design research, qui est tout à fait convenable pour ce que l'on recherchait, parce qu'elle permet de reconnecter la recherche avec la pratique. C'est-à-dire qu'ici, nous, INRAE, on peut travailler ensemble avec la chambre d'agriculture du GERDS sur un outil pour ceux qui souhaitent accompagner des agriculteurs dans leur transition. Cette étape, je ne vais peut-être pas la décrire, mais cette étape, pardon, elle est différenciée selon quatre étapes, où je vais surtout me focaliser sur les deux premières, tout simplement parce que ce sont ces étapes-là que j'ai le plus travaillé pour le moment, les deux autres étapes sont un peu plus éloignées. Donc, la première étape qui est formuler un problème, identifier les besoins et clarifier le problème. Et la deuxième étape qui consiste à proposer une solution, une ou plusieurs solutions, vous allez le voir dans la suite. La particularité de cette méthode, c'est qu'on a un développement et une évaluation en même temps de notre outil. On peut impliquer les praticiens ici, les conseillers agricoles, dès le début du projet. Et on peut explorer la méthode sur ce qu'on appelle des cas d'études. Donc, ici, on a un cas d'études que je vais vous présenter dans l'Allemagne-Gersoise, mais il pourra être utilisé dans d'autres cas d'études. Donc, ici, l'idée, c'était de gérer un projet de manière à ce que l'outil que l'on va développer, que l'on est en train de développer, soit utile, utilisable, et permettre aux conseillers d'accompagner les agriculteurs ou même d'autres collectifs dans leur transition agroécologique en grande culture. Et ici, donc, particulièrement, de les sensibiliser au moyen de lutte contre l'érosion des sols. Et pour cela, je me suis appuyée sur un cas d'études situé dans l'Allemagne-Gersoise. Donc, ici, à cheval, enfin, non, on est du côté du Gers, mais l'Allemagne est à cheval entre le département de Tarn-et-Garonne et du Gers. Je vous ai parlé d'outils tout à l'heure. Donc, ici, on cherche un outil pour animer les ateliers de reconception que peuvent mener les conseillers agricoles pour repenser le système agricole avec les agriculteurs. Il existe beaucoup d'outils différents. que, ici, j'ai souhaité classer en fonction des aspects analogiques par opposition au numérique, avec des items que l'on peut toucher, des items physiques jusqu'aux applications numériques, et également en fonction de la spatialisation. C'est-à-dire qu'on peut aller sur des cartes qui ne correspondent pas nécessairement à un territoire, jusqu'à des cartes géographiques, voire même, ici, j'ai donné l'exemple de Roots of Tomorrow et Maelia, qui sont tous les deux spatialisés, bien que l'un soit plus en jeu vidéo et l'autre soit plus en version modèle. Donc, vous voyez qu'il y a énormément d'outils différents, mais ils sont, cependant, peu utilisés, car souvent trop spécifiques. Tout simplement, comme exemple, le CAPS que j'ai développé dans le cadre de mon stage, qui ne permet uniquement d'avoir des informations que sur la partie qu'il faut les associer, ou sinon, ils peuvent être trop complexes, comme, par exemple, Maelia, qui, lorsqu'on ne le connaît absolument pas, peut paraître très compliqué. Également, il y a une méconnaissance et également une mise en place de ces outils qui peut être très chronophane. Donc ici, l'idée pour créer cet outil, c'était d'y aller pas à pas avec une démarche itérative, donc plutôt une démarche inspirée de la méthode agile. Les point forts de cette démarche, c'est que, de la même manière que la DR, on peut impliquer, dès le début du projet, les futurs utilisateurs de notre outil et ainsi avoir une certaine assurance de la satisfaction de ce que l'outil doit faire par rapport à comment il avait été pensé. Également, il y a une certaine flexibilité en cas de prévu grâce au boucle itératif, c'est-à-dire que chaque itération va permettre de développer une ou plusieurs fonctionnalités et on va pouvoir s'adapter en fonction du contexte. Toutefois, il y a également des inconvénients, notamment au fait que ce soit une méthode assez chronophage pour les participants, notamment dans notre cas particulier, les conseillers et les agriculteurs qui ne sont pas mobilisables toute l'année, parce qu'en effet, ça peut demander à ce que l'on se réunisse tous les deux semaines, trois semaines, c'est impossible de leur demander ça. Et également, on a des résultats qui ne sont pas mobilisables de suite, dans le tout début du projet, ce ne sont principalement que des idées qui ont émergées. Donc ici, ce que j'ai proposé dans le cadre de ce projet, c'est de distinguer différents groupes, donc nous, les concepteurs, la Chambre d'agriculture du GERS et l'INRAE, avec des agriculteurs, des conseillers et des chercheurs, différents groupes, où on a proposé des prototypes que ces différents groupes ont pu tester, réfléchir autour de ces prototypes et nous aider dans les modifications qu'il fallait donner, proposer ainsi d'autres solutions, alors ça peut être la même solution avec d'autres fonctionnalités ou ça peut être une autre solution, pour faire à nouveau ces mêmes boucles de tests, de réflexions et de modifications. Pour cela, donc, au cours du projet, ici, j'ai mobilisé énormément d'acteurs différents. Donc ici, les concepteurs, l'INRAE et la Chambre d'agriculture du GERS, mais également beaucoup de conseillers de la Chambre d'agriculture du GERS, de la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie, la Chambre du Tarné-Garonne. Également, dans le COPIL, on a intégré Terrinovia et Arvalis. On a également des chercheurs, donc vous, aujourd'hui, des chercheurs d'agir, des personnes aussi, on a eu des échanges avec le CACG. Et également, ce qui est prévu dans les tests, c'est de faire des tests avec des agriculteurs. On a aussi, donc ça, je vais en parler ensuite, mais nous avons également inclus les étudiants dans nos boucles d'itération. Une première solution que j'ai proposée pour répondre à ces objectifs de sensibilisation à l'érosion des sols, c'était une maquette 100% numérique, où dans ce cas de figure, les utilisateurs pouvaient renseigner des informations sur leur parcelle ou utiliser des parcelles qui étaient déjà renseignées. Donc ici, on voit une exploitation avec un focus sur une parcelle dont on a des infos sur notamment la texture des sols, le pH, la teneur en matière organique. Également, les relations de culture qui sont indiquées. Également, la topographie, la spatialisation, la visualisation spatiale de plusieurs éléments. Et en parallèle à cela, évaluer l'érosion de sol à la fois de manière spatiale et de manière temporelle, parce que l'érosion n'a pas forcément le même impact tout au long de l'année. Donc, on a soumis cette première maquette à des conseillers de la Chambre d'agriculture du Gers qui nous ont indiqué que ce projet était très intéressant, qu'il y avait une bonne base, mais que certaines choses étaient à revoir. Donc, on a fait une analyse des besoins avec eux. Donc, je ne vais pas tout reprendre, mais en gros, ce qui était vraiment très intéressant ici, c'était la visualisation cartographique, le fait qu'on puisse visualiser rapidement l'itinéraire technique, les rotations, l'ergonomie d'utilisation. Mais par contre, les points problématiques, c'était principalement l'échelle spatiale qui ici était à l'échelle de l'exploitation, mais finalement, pour gérer l'érosion, on peut être plus à l'échelle de la parcelle ou à l'échelle du bassin de la tente. Donc, deux échelles qui sont quand même assez opposées. Et également, avec un outil qui est 100% informatique comme celui-ci et qui est plutôt individuel, on n'a pas d'interaction. Donc, on est un effet passif derrière l'ordinateur. Suite à cela, on a pris un certain nombre de décisions en interne, donc l'équipe de conception. On a décidé de partir sur un format jeu sérieux, plutôt hybride, donc mélangé du numérique à de l'analogique, à l'échelle d'un paysage où on aurait un ensemble de parcelles sur un petit bassin de la tente, avec un objectif de sensibilisation et donc d'indiquer des moyens de lutte contre l'érosion des sols qui sont à la fois individuels et collectifs. Donc, on a proposé ensuite deux solutions. Donc, on a décidé de partir sur les jeux sérieux, sachant qu'un jeu sérieux avait déjà été créé. Plusieurs jeux sérieux sur la transition à une voie écologique avaient déjà été créés, mais GammaBli, c'est un studio de jeux vidéo, de jeux sérieux, qui est entré dans le projet Occitanie. Donc, on a souhaité travailler avec lui dans un premier temps sur la présentation du jeu Root of Tomorrow au conseiller de la Chambre d'agriculture du GERS. Donc, cette expérience, pareil, nous a donné une analyse de besoin. On a un jeu qui est quand même complet et adapté à la sensibilisation, mais il reste quand même pas mal de points faibles, notamment l'aspect collectif qui n'est pas pris en compte et également un format qui n'est pas du tout adapté pour les acteurs du territoire. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est passif derrière un ordinateur. Donc, pas adapté non plus à la thématique érosion du sol. Donc, j'ai développé un jeu sérieux à partir de données que j'avais récupérées sur la communauté de communes bassines de l'Omaine, donc dans l'Omaine-Gerswad, notamment des données de physico-chémie des sols, de la topographie, de l'hydrologie, les réseaux routiers, les rotations de culture, etc. Et j'ai anonymisé ces données pour créer un premier prototype plateau que voici, qu'on a présenté au même conseiller de la chambre d'agriculture du Gers, où là, pareil, on a regardé les points forts et les points faibles. Donc, la spatialisation du petit Bersa-Varsan était appropriée. L'aspect jouabilité est bon également, mais il reste des points faibles, notamment les leviers d'action qui étaient symbolisés par des cartes qui n'étaient pas assez détaillés, des mécanismes qui sont un peu simples et beaucoup d'informations qui sont superposées. Donc, on a également l'aspect numérique qui n'était pas identifié. Donc, à partir de ce premier prototype, on a, de la même manière que je vous l'ai montré pour la méthode agile, réfléchi en termes d'itérations. Donc, chacun des tests que nous avons menés jusqu'à maintenant, donc depuis février jusqu'à aujourd'hui, on s'est focalisé sur une ou plusieurs fonctionnalités du jeu. Donc, on a fait le premier test avec les conseillers de la Chambre d'agriculture du JETS, deux tests avec des élèves de l'ENSATS, et le dernier test avec des doctorants et des post-doctorants de la communauté Digitech qui, eux, étaient en public un peu moins avertis vis-à-vis de la donnée. Actuellement, on est sur la quatrième version du jeu, donc on est sur l'itération 4, pour montrer les grands principes de ce jeu. Donc, chacun des joueurs incarne le rôle d'un agriculteur au sein de ce paysage. Chaque joueur possède 4 parcelles sur une exploitation, une ferme, dont certaines parcelles présentent des problèmes liés à la gestion de l'érosion des sols. Le but du jeu, c'est de gérer justement cette érosion, à la fois de manière individuelle comme collective, tout en préservant le paysage. C'est un jeu coopératif, c'est-à-dire que soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Pour arriver à gagner, il faut remplir trois objectifs qui sont notés ici. Un objectif économique, où il faut garder assez d'argent pour ne pas faire tomber de sa ferme. Un enjeu environnemental, où c'est vraiment un focus sur l'érosion des sols, mais on connaît également les avantages de certaines pratiques qui permettent notamment de limiter les produits phytos ou d'améliorer la biodiversité. Et enfin, l'aspect social que l'on a simplifié dans l'aspect collectif et trouver des solutions collectives et dures. Donc, les cartes qui représentent les leviers d'action pour gérer l'érosion des sols possèdent un coût. C'est pour ça qu'il faut faire des compromis pour avoir sa ferme dans des situations économiques supportables. Lorsqu'on paye cette carte, on obtient des bénéfices. Donc, ces bénéfices qui sont à la fois environnementaux pour des cartes dites individuelles, qui ne s'utilisent que sur une seule parcelle qui nous appartient, et des bénéfices qui peuvent être à la fois environnementaux et sociaux, avec des cartes qui sont collectives. On a un guide qui est associé à chacun de ces moyens de lutte, qui est en version papier, mais également en version numérique, en flashant le QR code qui est au dos des cartes. Par ailleurs, si rien n'est fait, j'ai oublié de le dire, on a un aspect protection vis-à-vis de l'érosion des sols qui peut s'opérer, donc qui est plus ou moins important, c'est-à-dire qu'elle ne peut durer qu'un an ou être plus pérenne dans le temps. Il y a des malus qui peuvent s'opérer en cas de l'intempéries, notamment les orages ou les événements pluvieux, si la parcelle n'a pas été protégée. Ici, via ce jeu, on souhaite transmettre des messages, notamment que les utilisateurs, les joueurs aient une idée de l'impact de l'érosion des sols à l'échelle d'un pays d'alien de l'école, qu'ils puissent connaître les principaux moyens de lutte contre l'érosion des sols, les avantages, les inconvénients, et prendre conscience également de l'aspect collectif de la gestion de l'érosion qui est important. Et pour rappel, le jeu a pour vocation d'accompagner l'animation d'ateliers de sensibilisation à l'érosion des sols. En termes de projection, on utilise déjà un modèle qui s'appelle RESOL, qui permet de quantifier les pertes de sols liées à l'érosion des sols, liées à l'érosion, pardon, en fonction de plusieurs critères. Également, on souhaiterait utiliser le modèle STIX pour avoir une meilleure gestion en termes de rendement des cultures. Donc, le tout en fonction des cultures, du climat, du sol, des pratiques agricoles. Et donc, à partir de ça, développé, accolé à notre partie plateau analogique, on souhaiterait développer un modèle numérique via une interface graphique qui permettrait d'avoir d'autres indicateurs. Et donc, visualiser ces indicateurs et pouvoir plus rentrer dans les détails sur pourquoi la ferme, enfin pourquoi telle pratique a un bon impact soit un bon exemple. Voilà pour ma présentation. Je ne sais pas si je peux la répondre. Merci beaucoup. Merci.